... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons commencer par expliquer ce qu'est le rouah et ce qu'est le nefs, même si cette série est sur le barzakh, nous devons discuter du rouah et rentrer un tant soit peu dans les détails afin d'avoir une bonne compréhension par la suite. Ainsi, qu'est-ce donc le rouah et qu'est-ce donc le nefs ? Et quelle est la différence entre le rouah et le nefs ? Avant de rentrer dans les détails, il faut être clair là-dessus. Cependant, il y a plusieurs interprétations concernant la relation entre le rouah et le nefs. Ce que l'on peut faire afin de comprendre au mieux ce qu'est le rouah et le nefs, c'est de regarder directement dans le Qur'an. Et nombreux sont les savants à avoir fait ça. Il y a un nid en regardant par exemple comment le mot rouah est utilisé dans le Qur'an. Par exemple, Allah azawajal utilise le mot rouah dans le Qur'an pour décrire qui ? Pour décrire Djibril. En effet, Allah azawajal dit dans le Qur'an Et d'une manière générale, quand l'ange Djibril est mentionné dans le Qur'an, il est mentionné de cette manière, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc Allah azawajal appelle Djibril rouah. Un autre terme dans lequel Allah azawajal utilise le mot rouah est pour la révélation et le Qur'an. Et donc, dans certains versets, Allah azawajal appelle le Qur'an rouah. En effet, Allah azawajal dit dans le Qur'an Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire ici le Qur'an, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Surat es-Shura, verset 52. Donc ici, Allah azawajal fait référence au Qur'an avec le mot rouah. Ensuite, Allah azawajal appelle aussi l'esprit qui est soufflé en Meryem, le rouah. De même, Meryem, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Surat el-Tahrim, verset 12. Et enfin, en numéro 4, Isa a.s. est appelé Rouhullah. Et ceci est dans le Qur'an. Allah azawajal dit dans le Qur'an, « Ô gens du livre, c'est-à-dire ici les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Isa, fils de Meryem, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Meryem est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas, 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Surat el-Nisa, verset 171. Isa a.s. est le Messie. Et il est aussi le Kelimatullah. Et le Rouh venant d'Allah. Ceci est dans le Qur'an. Et parmi les choses qu'Allah appelle « rouh » dans le Qur'an, il y a aussi l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur terre. Allah dit dans le Qur'an « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu ? Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les a gré et il l'a gré. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Dans ce verset, on parle des sahabas. Les sahabas sont ceux à qui Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Ensuite, Allah a aidé les sahabas à partir d'un rouh venant de lui. Quel est donc le rouh ici ? C'est l'aide divine venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple pour la bataille de Badr, etc. En numéro 6, le terme rouh est aussi utilisé pour nommer l'âme qui se trouve à l'intérieur du corps. Allah dit dans le Qur'an Et dans tous ces différents cas, nous pouvons dire que le terme rouh utilisé est toujours au-delà de notre compréhension et de notre vision. Excepté pour Isa et Islam qui pouvaient être vus et sentis. Sinon, dans tous les autres cas, le rouh ne peut être vu. Il fait partie du monde de l'au-delà. Et d'une manière générale, le rouh est là pour apporter la vie, n'est-ce pas ? Sans rouh, il n'y a pas de vie. Et donc c'est pour cette raison qu'Allah appelle le Qur'an le rouh. Car le Qur'an apporte la vie à l'âme. Jibril a.s est appelé le rouh car il apporte cette révélation. Et donc il apporte ainsi la vie aux âmes. Et Jibril, comme vous le savez, est l'ange qui a apporté toutes les révélations d'Allah. Et donc le sens commun du rouh dans tous ces cas est dans le sens qui donne la vie, qui donne de l'énergie, qui fait vivre. Maintenant, concernant le nefs. Le nefs apparaît beaucoup plus dans le Qur'an que le rouh. Parfois, mais très rarement, le mot nefs est utilisé pour dire rouh et ceci est une exception. Par exemple, Allah dit dans le Qur'an, Et ceci est une exception. Le mot nefs ici est utilisé au pluriel pour désigner l'âme, mais c'est une exception. En général, le mot nefs englobe beaucoup plus de choses. Le mot nefs désigne beaucoup plus de choses que le mot rouh dans le Qur'an. Par exemple, Allah dit dans le Qur'an, Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Surat Al-Muddassir, verset 38. Ou encore, Allah dit dans le Qur'an, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah, verset 286. Le terme nefs est utilisé d'une façon plus fréquente dans le Qur'an et d'une manière générale, ce que l'on peut dire, c'est que le terme nefs est utilisé lorsque le rouh, le aql et le corps ne forment qu'un. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'une entité vivante à part entière, on appelle cela le nefs. Comme lorsque Allah dit dans le Qur'an, Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas surat Al-Dariyat, verset 20 et 21. Et donc, le mot nefs peut donc être appelé le soi, c'est-à-dire le soi-même. Et le soi-même est composé de quoi ? Il est composé du corps, de l'âme et de l'intellect. Et donc, le mot nefs est souvent utilisé dans ce sens, dans le Qur'an, de la manière la plus fréquente. Et selon certains, il existe trois types de nefs. Le premier type de nefs, et qui est du plus haut niveau, est le nefs qui se contente que d'adorer Allah. Le deuxième type de nefs, qui est le plus bas niveau du nefs, c'est celui qui nous incite toujours à faire le mal. Et entre ces deux nefs, il y a le nefs intermédiaire, c'est-à-dire le nefs des musulmans pêcheurs. S'il fait une bonne action, il est content. Et s'il commet une mauvaise action, il s'en veut énormément. Et ce troisième type de nefs est toujours en train de s'autocritiquer, de se blâmer. Et ceci est une des interprétations, et c'est une interprétation valide. Pourquoi ? Parce que dans le Qur'an, il y a trois adjectifs dans différents versets, à côté du mot nefs. Voici des exemples de ces trois cas. Allah dit dans le Qur'an, Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Surat Yousouf, verset 53 Ici, on parle de l'âme, c'est-à-dire du nefs, qui est très incitatrice au mal. Allah dit aussi dans le Qur'an, « Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Surat Al-Fajr, versets 27 et 28 Ici, on parle du nefs apaisé. Et enfin, Allah dit aussi dans le Qur'an, « Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. » Surat Al-Qiyama, verset 2 Et donc ici, on parle du nefs qui n'arrête pas de se blâmer, de s'autocritiquer. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501